Vous êtes plutôt en mode projet ou en mode produit ? Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle le mode projet ou le mode produit. Qu'est-ce qu'on entend par là et surtout, c'est quoi les conséquences derrière ? Ça change quoi concrètement d'être plutôt dans un mode de fonctionnement ou dans l'autre ? Alors tout d'abord, mode projet, mode produit, qu'est-ce qu'on entend par là ? En mode projet, il y a une date de fin de projet qui est prévue justement, c'est un projet. Et puis souvent, il y a un client. Ce client, il est bien identifié, on est en contact direct et c'est lui qui nous dit quoi faire. En fait, on travaille pour quelqu'un. Oh ben voilà, écoutez, moi je vous ai préparé la spec, je vous la donne et puis je vous fais confiance pour faire tout ce qu'il faut. Alors que quand on est en mode produit, on ne sait pas bien où on va, on ne sait pas vraiment comment on va réussir et le client reste à conquérir. Finalement, on bosse pour soi-même. Je sais qu'à chaque fois qu'on a interviewé un utilisateur, ce qu'il veut, au-delà d'ajouter et supprimer un nouveau contact, il veut aussi modifier un contact existant. Je suis d'accord qu'il faut qu'on arrive à le faire. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on n'ajoute pas la modification. C'est qu'on lui explique, tu peux supprimer un contact et le rajouter à nouveau, cette fois différemment. Et son besoin, il sera satisfait. Ce n'est pas ce qu'il nous aurait demandé. Si c'était notre client en direct, il nous faisait une spec, il nous l'aurait demandé. Là, ce n'est pas le cas. Là, on va conquérir le client, c'est nous qui prenons la décision. Et moi, je vous le dis, faire la modification dans la solution qu'on a actuellement, c'est une galère. Donc, on ne va pas se lancer là-dessus. Il supprime et il rajoute. Dans la définition que je donne, là, je caricature un peu, mais en gros, c'est ça. C'est est-ce que vous avez un client clairement identifié qui vous demande quoi faire, qui vous explique quoi faire, ou en tout cas, qui vous soumet les problèmes à résoudre. Ça, c'est le mode projet. En mode produit, c'est vous qui définissez la solution à minima, mais même qui avez vraiment une part prenante dans la définition du problème à résoudre, qui cherchez quel est le problème à résoudre, sachant que cette notion de client, ça peut être un client en interne. Vous pouvez être dans une entreprise, vous développez un produit à destination de clients finaux, et donc, il y a une démarche produit au global. Sauf que du point de vue de l'équipe, vous êtes en mode projet, puisque vous avez un client interne qui vous dit, voilà les specs, c'est ça qu'il faut faire. Salut l'équipe ! Voilà, moi je reviens, j'ai vu l'équipe produit, ils m'ont donné la spec de tout ce qui était à faire, donc pour le prochain trimestre. Voilà, je vous l'ai envoyé, vous potassez ça un peu, puis on va se monter les ateliers, on va le transformer en backlog pour itérer, itération par itération. Vous ne voyez pas bien la différence ? Je vous propose de regarder les conséquences, de regarder quel état d'esprit est naturellement insufflé, selon le mode dans lequel on se trouve. Tout d'abord, qu'est-ce qui compte pour l'équipe ? Sur quoi mesure-t-on sa performance ? Si on est en mode projet, ce qui va compter, ça va être de bien respecter la spec, ou en tout cas, à minima, de bien s'assurer qu'on respecte les coûts et les délais. Dit autrement, en fait, c'est qu'on respecte le contrat, quoi. Je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais là, ce que vous nous demandez, ce n'était pas dans la spec. Du coup, ce n'est juste pas possible, ou alors il faut qu'on change notre contrat, quoi. Donc, il va falloir payer une rallonge, etc., parce que ce n'est pas sur ce qu'on s'était mis d'accord. Alors que si on est en mode produit, ce qui compte, c'est le succès de ce produit, justement. Ce qui, en général, suppose de faire un super produit. Et on se fera de l'argent, au passage, mais parce que ça sera une conséquence du fait que c'est un super produit. L'expérience utilisateur du produit, elle doit être géniale. Elle doit être au top, tout simplement. Sinon, ils ne vont pas vouloir payer pour notre service, soyons clairs. Et c'est aussi parce qu'elle sera géniale, l'expérience, que le produit, il sert à quelque chose, et que l'expérience est super, qu'ils vont parler de nous en bien autour d'eux, qu'ils vont nous faire de la publicité gratuite. Et à votre avis, d'être en mode projet, ou en mode produit, ça a quelles conséquences sur la gestion de la qualité ? Attendez, là, je sens que j'ai besoin de remettre les pendules à l'heure. On s'en fiche un peu de ce que vous livrez. Notre priorité numéro 1, c'est tenir les délais. C'est tout. Le reste, vous débrouillez. Je vous ai tous réunis. Je pense qu'il fallait qu'on fasse un point sur les merges request. J'ai vu passer une merge request où, franchement, les tests qui étaient dedans, c'était franchement approximatif. C'est juste inacceptable. C'est inacceptable parce que le code qu'on écrit, il doit être fait pour durer. C'est parce qu'on a ces tests unitaires et parce qu'ils sont bien faits qu'on va pouvoir travailler vite. Vraiment, si vous bâclez les tests unitaires, vous mettez littéralement en péril notre capacité à travailler vite demain, à livrer de la valeur. En résumé, en mode projet, il y a une relation contractuelle qui nous amène à l'opposition. Alors qu'en mode produit, on a des objectifs communs qui nous alignent et qui nous emmènent ensemble dans la même direction. Quand on est en mode produit, répondre réellement aux besoins, c'est plus important que suivre une spec. Ou encore, faire de la non-qualité, c'est un problème pour tout le monde. Ça n'arrange personne. Donc, on est tous alignés sur le fait qu'il faut faire les choses bien. Vous avez peut-être l'impression que là, quand je vous parle de mode projet, je vous parle de cycle en V. Non, 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 pas vraiment. En fait, on peut tout à fait faire du mode projet en étant, par exemple, avec Scrum. Imaginons une agence web. L'agence web, c'est une continuité de petits projets, vraiment des projets. Et pourtant, elle peut travailler en agilité, en Scrum ou autre, etc. Ça marche très, très bien. Ça marche du tonnerre. Malgré tout, on voit bien que dans ce genre de contexte, ce n'est pas toujours évident de tirer la quintessence de Scrum. On se retrouve souvent dans une situation où, pour l'équipe Scrum, elle est prise un peu entre deux feux et elle est un peu schizophrène. Pour cette planification d'itération, on part sur quel périmètre ? Voilà, on a déjà identifié cet ensemble de user stories. Est-ce qu'on a de la marge pour en prendre plus ? Allez, engage-toi au max ! Mais il faut livrer le plus de trucs, le plus vite possible ! Allez, allez, prends, prends, prends ! Non, 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 non ! Tu prends de la marge ! Prends de la marge ! Il faut que tout soit nickel ! Le client, il paye, hein ! Le client, il faut qu'il en ait pour son argent ! Allez, mais vas-y ! Non, mais attends, attends, attends ! Ça ne va pas aider le client si on lui livre des bugs ! On s'en fiche, en vrai, des bugs ! Tant que le bug ne se voit pas, qu'il passe sous le radar, ce n'est pas grave, tu peux faire des bugs ! N'oublie pas ton éthique ! Euh... Je ne sais pas trop... J'imagine qu'on peut prendre une US ou deux plus, mais c'est peut-être pas raisonnable, il faut peut-être garder de la marge pour bien faire les choses, on ne sait jamais. Mais... Dans ce cas-là, la relation avec le client est cruciale, justement, pour bien réussir à piloter le projet par le succès du client et non pas juste par le respect du contrat. Et finalement, dans ce cas de figure, ce qui serait très pertinent et très intéressant, ce serait que le product owner, ce soit directement le client, que le client, en tant qu'entité globale, délègue la personne qui sera product owner. Malheureusement, en pratique, c'est quand même assez rare de voir ça. On peut aussi regarder l'impact de ce mode projet au mode produit sur les activités de test. En mode projet, les activités de test, elles se limitent essentiellement à s'assurer qu'on respecte bien la spec. Oui, bien sûr que je peux vous expliquer c'est quoi ce ticket bug. Alors, voyez dans la spec, je sais que c'est un peu débile, mais c'est clairement écrit que quand la liste est vide, il faut afficher des données spécifiques. Aujourd'hui, le produit, il n'a pas ces données là quand la liste est vide. Je suis d'accord que le cas, il n'arrivera à peu près jamais en prod avec des vrais clients. Malgré tout, là où on est, un manquement à la spec, c'est une pénalité de paiement. Donc, du coup, forcément, ce bug-là, il est dans la liste des bugs et corrigé et puis c'est tout. Alors qu'en mode produit, ça va être quoi les activités de test ? On va vouloir challenger le produit, l'explorer, prendre en compte aussi toutes les contraintes non fonctionnelles, telles que la performance, la sécurité et puis bien sûr, l'expérience utilisateur est primordiale. Je suis tombé par hasard sur ce comportement un peu bizarre. Parfois, les vignettes, elles n'apparaissent pas. Du coup, je me suis mis à un peu explorer. Là, j'ai fini par voir qu'il y avait des timeouts. J'ai commencé à chercher et effectivement, récemment, on a nettement amélioré les performances et c'est depuis ce moment-là qu'on a ce problème. Apparemment, ce qui se passe, c'est que sur l'ancien site qui était plus lent, comme il mettait plus de temps à se charger, ça laissait plus de temps pour les requêtes et que là, le serveur, le temps qu'il met à répondre qui lui est le même qu'avant, du coup, on a des timeouts. Vous savez, j'ai déjà dû expliquer ça, c'est que quand l'environnement, quand le contexte est le bon, faire de l'agile, ce n'est pas compliqué, ça glisse tout seul, c'est même assez naturel. Et pourtant, en pratique, dans beaucoup d'entreprises, c'est très compliqué. J'ai envie de faire le parallèle, parce qu'en fait, finalement, si vous êtes en mode produit, bah oui, faire de l'agile, c'est assez naturel, ça se fait assez facilement. Par contre, si vous êtes en mode projet, ça peut vite devenir très compliqué. Encore une fois, parce que quand on est en mode produit, on a un objectif commun, on a donc naturellement un alignement, on a naturellement une dynamique de collaboration, plutôt qu'en mode projet, d'avoir des responsabilités partagées et une recherche de coupable. Ce qui fait que les rôles spécifiques de Scrum, que sont le Product Owner et le Scrum Master, ont un rôle à jouer particulièrement crucial quand on est en mode projet. Notamment, pour aider l'équipe à bien gérer le côté schizophrène de la situation. Ce qui serait vraiment bien, ce serait qu'on arrive à terminer ça, cette itération. Soyons clairs, la qualité n'est pas négociable, pas du tout. Et si un élément ne satisfait pas à tous les critères du Definition of Done, il n'est pas fini. Point barre. Pour conclure, je vous se mets une question à réfléchir. Qu'est-ce qui est le plus dur dans l'agilité à l'échelle ? Est-ce que c'est de réussir à travailler en mode produit à l'échelle, en réussissant à porter une vision et à la décliner dans chacune des équipes, ou au contraire, de travailler en mode projet avec tout l'aspect produit qui se retrouve centralisé dans une équipe maîtresse, une cellule produit, etc. Et du coup, à côté de ça, on a tout un ensemble d'équipes Build, Software Factory, Delivery, qui ont juste pour enjeu justement d'être en mode projet et de livrer ce qui a été défini par cette équipe produit. Potentiellement, d'avoir le risque que ces équipes soient déconnectées du réel sens de ce qu'elles font. Je vous laisse réfléchir à cette question-là, entre ces deux options, elles sont quand même assez différentes. Elles ont des conséquences différentes. Et puis, je vous laisse écrire dans les commentaires qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous en pensez. Puis, on échangera tous ensemble. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. Comme toujours, je vous invite à soutenir Scrum Life déjà en vous abonnant, si vous n'êtes pas déjà abonné, mais aussi auprès du Tipeee, participant au Tipeee pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également participer, soutenir la chaîne en écrivant des sous-titres, ce qui les rendront accessibles au plus grand nombre. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Vous êtes mes plus grands fans ! J'essaie de le faire à plat. C'est un chapeau de Monsieur Patate Géant. Donc forcément, il me va mal. Je peux le visser et tout. Comme si j'étais un Monsieur Patate. Trop bien !